salut les amis c'est tuto en horrid j'espère que vous allez bien mais pour ma part ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto ça sera comment mettre un logo plus une bannière sur youtube donc alors nous c'est plus la bannière donc la partie 3 alors la partie 1 a été postée la partie 2 est toujours en montage et la 3 est en train d'être filmé donc vous pour l'instant vous n'avez que la partie 1 sur youtube mais la partie 2 arrivera bientôt alors donc comme vous le savez depuis les nouvelles mises à jour vous ne pouvez plus modifier donc votre bannière ni votre logo sur android et ben j'ai trouvé une solution alors ce qu'il faudra faire déjà c'est que vous devrez aller dans le play store vous allez taper buffin donc p u f f i n donc buffin web browser donc vous installer cette application ensuite vous l'ouvrez ensuite vous allez aller sur youtube donc vous vérifiez bien que vous êtes connectés ensuite vous allez appuyer sur vous allez appuyer sur les trois petits points qui se situent en haut à droite de l'écran ensuite vous allez cocher voir version ordinateur ensuite vous allez zoomer en haut à droite aussi donc vers la tête de l'ego c'est que vous allez faire ma chaîne et là vous allez tomber sur cette interface là vous allez faire personnaliser ma chaîne et à partir de ce moment là si vous avez déjà une bannière vous appuyez deux fois et il va avoir un petit truc qui va s'afficher un stylo ou une fois je sais plus combien de fois c'est ensuite vous allez faire modifier l'illustration de la chaîne vous allez la sélectionner bien sûr choisir depuis un pareil donc voici ma panière donc on attend que ça charge alors juste pour vous dire que dans l'ancienne vidéo j'avais dit que ça ne pouvait pas marcher parce que fallait le faire sur pc mais maintenant en fait ça marche parce que je viens de trouver l'astuce alors à partir de ce moment là où ça a chargé c'est tout bon alors le seul inconvénient c'est que j'ai remarqué quand j'ai vu ce tuto quand j'ai vu cette astuce du moins alors il fallait pas mettre la résolution en 525 fallait la laisser comme je l'avais mis au départ donc pour ceux qui savent pas de quoi je parle je parle je parle de la largeur et de le tuto bannière parce que je vous avais mis de le mettre en 225 non 2225 je crois et l'autre c'est en 1145 et ben c'est ces hauteurs là je me rappelle plus exactement mais à partir de ce moment là où ça a chargé voilà donc qui vous montre comment ça fait sur ordinateur sur la télé sur le mobile ensuite vous allez pas sélectionner là ça enregistre le message a bien été enregistré donc voilà la bannière a été fait c'est un peu dommage parce que il fallait rapprocher un peu les côtés tout mais encore ça peut aller faudrait encore baisser la largeur mais bon en tout cas c'était un petit tuto sympa donc même pour même pour changer votre logo ça marche on a modifié l'icône de la chaîne il faudra battre trouver un logo mais moi je vais garder celui-là il est pas mal donc voilà les gars c'était tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc ce tuto est court mais l'astuce est très intéressante parce que buf1 pourquoi je dis buf1 puis fin en fait à l'ancienne version de youtube donc c'est comme ça que vous pourrez le faire et même là ils l'ont enregistré normalement on actualise et voilà cela a été fait et que dommage on voit juste mon nom c'est un peu dommage mais moi je vais essayer de de raccourcir un peu je vais essayer de raccourcir la largeur pour tout 30 dedans mais bon en tout cas merci on est déjà 379 ouais voilà 379 bientôt les 400 je croise les doigts franchement et je vous rappelle encore et toujours que mon discorde est en description vous pouvez leur rejoindre ne vous inquiétez pas voilà donc il ya mes deux bottes je vais juste m'étendre voilà donc vous pouvez me rejoindre le lien sera dans la description je vous attends n'hésitez pas le c'est très intéressant après pour parler tout ça c'est même très intéressant c'est même dessus que je vais rajouter un petit canal pour une vidéo youtube donc je vous dirai ce que donc quand j'enregistre quand je je fais mon tâche en fait et quand la vidéo devrait côté je fais devrait être parce que je suis pas vraiment dans les horaires que je mets donc je préfère dire devrait bon voilà les gars bah à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc c'est le truc qu'il faut faire tout le temps le petit partage le petit abonnement le petit like aussi et ça me rend et ça me rend super service allez salut